Les laboratoires Fraterazis vous présentent le monde de l'économie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le monde de l'économie. Ce numéro sera dédié dans sa première partie à la présence de la délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria. Au cours de cette visite des opportunités de coopération bilatérale, notamment dans l'énergie, les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique et l'environnement ont été soulignés par les cadres des deux pays. Cette coopération entre deux grands moteurs de l'économie continentale africaine, l'Algérie et le Nigeria, entre eux, ces deux pays de grands projets sont en cours de préparation. Nous allons aborder les caractéristiques de ces projets-là, à qui ils vont profiter et qui seront les acteurs principaux de ces projets. Une coopération qui semble reprendre, peut-on même dire, sur une bonne voie, car comme je viens de le citer, une délégation nigérienne est en visite toujours en Algérie jusqu'au 21 de ce mois. Qu'en est-il ? De l'avenir de cette coopération, pour en parler de son avenir et plus, j'ai le plaisir de recevoir à ma gauche, M. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Bonsoir et merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir et heureux d'être parmi vous. J'ai aussi le plaisir de recevoir M. Samy Kaïdi, spécialiste des questions internationales. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci. À présent, nous allons, ou avant de lancer le débat, nous allons suivre ce sujet signé Abdelmalek Belhojet. L'Algérie et le Nigeria, deux pays dotés de vastes ressources naturelles et d'une population importante, ce qui en fait des acteurs clés dans le paysage économique africain. Bien que les deux nations aient des économies diversifiées, elles partagent beaucoup de points en commun et des complémentarités qui pourraient favoriser une coopération économique mutuellement bénéfique. La coopération économique peut permettre aux entreprises algériennes et nigériennes d'accéder à de nouveaux marchés. Les deux pays peuvent collaborer pour explorer de nouvelles opportunités commerciales, élargir leur portée géographique et diversifier leurs échanges commerciaux. Mais pas que. La coopération économique peut permettre aux entreprises algériennes et nigériennes de partager leurs savoir-faire et leurs compétences dans différents domaines, tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les services. Cette collaboration peut stimuler l'innovation et la recherche et le développement, favoriser la croissance économique et améliorer la qualité des produits. En somme, la coopération économique entre l'Algérie et le Nigeria peut offrir des avantages significatifs aux deux pays en termes de développement économique, d'investissement, de commerce et de diplomatie. Je commence avec vous, M. Kaoubi, comme on vient de le voir à l'instant. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Nigeria ont forcément augmenté. Ils étaient en 2012 à 1,8 million de dollars et en 2022 à 111 millions de dollars, presque 100 fois plus. Donc comment expliquer cette hausse ? La hausse peut être expliquée en deux temps. La première, c'est que le volume des échanges n'était pas assez important en 2012. Donc 1 million de dollars d'échanges entre deux grands pays, comme le VTR vient de nous le présenter. L'Algérie n'est rien. Maintenant, dix années après, ce volume d'échanges a évolué de 100 fois plus. Donc ça marque que le potentiel est énorme. Et quand on se met à mettre du travail, à mettre l'accent sur les possibilités d'augmentation des échanges, on arrive certainement à réaliser des résultats. Donc je dirais que les résultats sont bons, mais que ce qui reste à faire est énorme. Et que les possibilités d'échanges entre les deux pays couvrent les différents points de l'économie, du travail, de la science. Et donc on pourra réaliser nettement mieux dans l'avenir. Donc je me tourne vers vous, monsieur Kaidi. Cette délégation est en visite pour 40 sites répartis sur 11 wilayah algériennes. Selon vous, est-ce que le Nigeria souhaite investir ici en Algérie ? Alors le Nigeria, c'est 450 milliards de PIB estimés pour 2022, tandis que l'Algérie, c'est 205 milliards de dollars. Les deux pays ont une dynamique historique et partagent des liens forts sur le plan temps politique et économique depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'optique de la ZLEKAF, qui est cette zone de libre-échange africaine, l'Algérie, qui est la porte d'entrée du continent, ne peut qu'établir des partenariats gagnants-gagnants avec l'Afrique, pardon, avec l'Afrique bien entendu, mais avec le Nigeria, qui est quand même une des puissances économiques du continent, avec l'Afrique du Sud. Alors monsieur Kaobi, le Nigeria s'intéresse de près à l'Algérie, mais est-ce que l'Algérie a l'ambition d'investir au Nigeria ? Je pense que l'intérêt est mutuel, ce n'est pas uniquement le Nigeria qui est intéressé par l'investissement en Algérie, mais aussi c'est une volonté qui vient des deux pays, dans un cadre bilatéral certes, mais dans un cadre multilatéral, parce qu'il faut revenir, qui a une prise de conscience depuis quelques années en Afrique pour développer les relations inter-africaines. Donc un volume d'échanges qui est nettement en dessous des possibilités, 16% d'échanges inter-africains uniquement, et qui est appelé à être augmenté sérieusement. Deux pays, l'Algérie et le Nigeria, il faut rappeler que c'est deux locomotives qui ont la responsabilité de booster les échanges et de traduire dans la réalité, et par les faits, cette volonté d'investir. Donc la délégation qui séjourne actuellement en Algérie. Qu'est-ce qui pousse cette volonté ? C'est la volonté des deux responsables politiques dans un premier temps. Donc c'est une volonté institutionnelle qui devrait être relayée dans les faits par une volonté des acteurs économiques, donc les entreprises, les hommes d'affaires et les personnes. Donc ce développement passera nécessairement par des volumes d'échanges inter-nigériens et algériens entre les deux pays. Donc une croissance des échanges en termes de visite entre les deux pays, qui se concrétisera sur le court et le moyen terme par des projets dans le domaine industriel, mais aussi dans le domaine des échanges commerciaux certainement. Donc trois projets phares sont dans la liste de cette coopération. D'abord un projet de route transaharienne, 8 000 kilomètres de long, un projet qui relie l'Algérie, le Niger et le Niger, pays limitrophes. Un projet de dorsale transaharienne à fibre optique. Et puis le projet aussi le plus attendu, c'est le gazoduc entre Lagos et Alger. Monsieur Khaydi, parlez-nous du projet de la route transaharienne. Alors ce projet-là s'étend sur 10 000 kilomètres. Et d'ailleurs 8 000 kilomètres ont été bitumés et livrés très récemment. C'est d'ailleurs un rapport de la Banque africaine du développement qui rappelle que ce projet pharaonique entame sa phase finale de réalisation. Donc je reste avec vous, monsieur Khaydi. Certainement ce projet va profiter à d'autres régions sujettes à des attaques terroristes. Pourrait-il redonner vie à ces régions ? Bien entendu, parce que la connexion économique se fait par des moyens terrestres. Il convient de signaler quand même que ces pays, nombreux pays de la région sahélo-saharienne, n'ont pas d'accès à la mer. Et du coup, ce projet-là contribue à leur donner un accès à la mer et donc au transit international. Parce que ce n'est pas qu'une connexion africaine, c'est une connexion internationale. Ça leur permet aussi d'ouvrir la porte à une liaison, notamment vers l'Asie, mais également l'Europe et l'Amérique, si je puis dire. Et j'imagine que l'Algérie a beaucoup misé sur cette route étrange saharienne. Tout à fait. L'Algérie a déjà terminé sa part du contrat en réalisant plus de 2300 kilomètres. Et parlons de... Reliant, pardon, Alger, à Ingzem et aux frontières. D'ailleurs, il ne reste plus que 7 kilomètres pour connecter la frontière algérienne avec la frontière nigérienne. Et justement, parlons aussi de cette dorsale fibre optique. Ça m'a l'air d'un projet très technologique. L'Algérie d'aujourd'hui insiste sur la numérisation. Que va-t-il apporter ce projet, je veux dire, au pays, à l'économie du pays, M. Kaoubi ? Du pays et de la région. Donc, le projet structurant, grand par sa dimension, par son volume, mais aussi par ses montants d'investissement, est un élément indispensable dans la réalisation des infrastructures et des fondamentaux nécessaires pour l'opération d'intégration économique et sociale. Donc, les projets que vous avez cités entraient à la route, donc à la communication, on traite la fibre optique à un moyen important dans les échanges et dans l'infrastructure économique qui est les technologies nouvelles. Et donc, on ne peut pas imaginer un développement futur avec une efficacité et une compétitivité sans une infrastructure dans le domaine de la télécommunication qui cadre avec les exigences de la compétitivité mondiale. C'est la même chose, donc, pour le troisième point, qui est donc infrastructure routière, télécommunication et gaz et hydrocarbures. Donc, cette complémentarité entre les trois axes nous démontre qu'il y a un travail qui se fait de manière harmonieuse, réfléchie et qui vise des objectifs très clairs dans l'avenir. Et je vous pose cette question. Le Nigeria cinquième dans le top 10 des pays africains où la connexion Internet est de meilleure qualité. Donc, cette coopération va-t-elle aider l'Algérie à améliorer son service Internet ? D'abord vous, M. Kaoubi. Oui, ça créera les énergies nécessaires. Donc, les échanges sont toujours porteurs d'améliorations. Et donc, le gap qu'a connu le Nigeria en matière d'introduction de technologies nouvelles, donc dans le domaine, vous parlez de connexion, de rapidité de connexion, je dirais que les échanges entre les deux pays permettraient certainement une amélioration dans ce domaine, mais élargie aux autres domaines de développement. L'Algérie a certes un petit retard à rattraper, mais toute intégration est portesse de ces énergies. Et qu'on dit tout, M. Kaoubi ? Moi, je partage ce constat-là et je me permettrai de rajouter un élément. Le débit de connexion a quasiment doublé ces cinq dernières années. Donc, ça répond somme toute à cette question-là. Et un autre élément que je voudrais rajouter, c'est que le Tchad vient d'annoncer cette semaine la reprise des travaux pour la dorsale transarienne à fibre optique. Donc maintenant, place au projet tant attendu. Il s'agit du gazoduc entre Alger et Lagos. Nous allons suivre d'abord ce sujet signé Abdelmelk Belhouchet. Un projet très attendu. Il s'agit du gazoduc Alger-Lagos, un gazoduc transcontinental qui vise à relier l'Algérie au Nigeria. Il est conçu pour transporter le gaz naturel du champ gazier de Hasirmel, en Algérie, jusqu'à Lagos, la capitale économique du Nigeria, en passant par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif principal de ce projet est de promouvoir la coopération régionale, de renforcer la sécurité énergétique et de faciliter les échanges commerciaux entre les pays traversés. Le projet a été proposé pour la première fois en 2002 et il est soutenu par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO, ainsi que par d'autres partenaires internationaux. Toutefois, il convient de noter que le projet du gazoduc Alger-Lagos n'a pas été entièrement mis en œuvre à ce jour. Des défis techniques, financiers, ont entravé sa réalisation complète. Certaines sections du gazoduc ont été construites, mais le projet global reste en attente de développement supplémentaire. L'Algérie qui aspire à reconquérir le continent africain, est-ce que ce projet de gazoduc va-t-il marquer son retour en force en Afrique ? Revenons vers vous, M. Kaidi. À l'heure où l'Algérie souhaite marquer un retour en force sur le continent africain, ce projet dont vient de parler mon collègue Abdelmelke Blouchet, va-t-il concrétiser ce retour en force ? Bien entendu, parce que l'Algérie s'impose comme étant l'acteur incontournable en termes de politique gazière, à l'heure où le conflit en Ukraine a rebattu complètement les cartes. On peut observer que le continent européen essaye de chercher de nouvelles débouchées, de nouveaux partenaires, et l'Algérie ainsi, par ce biais-là, s'impose comme étant un acteur central en Afrique, mais aussi sur le continent européen. Ce projet, il avance, parce qu'il y a eu une réunion tripartite entre les trois ministres de l'énergie et des mines de l'Algérie, du Niger et du Nigeria, qui ont signé d'ailleurs un mémorandum d'entente en juillet dernier. Et les études de réalisation de ce projet très important pour notre pays, et à un stade très avancé, d'ailleurs, d'après de nombreux experts, le projet du gazoduc qui passe par le Niger et le Nigeria, pour rejoindre Hessey Ermel en Algérie, est le projet le plus viable. Et qu'en est-il des obstacles qui ralentissent justement l'avancée de ces projets ? Alors effectivement, il y a des obstacles au niveau régional, de certains qui veulent s'approprier de force ce projet-là, mais qui, tant et si bien sur le terrain, ne réussissent pas à le faire, parce que leur projet n'est ni viable et ni sérieux. Et il convient de signaler quand même que ce projet est plus court, 4100 kilomètres, tandis que d'autres qui ont été proposés s'élèvent à plus de 5600, traversent plus d'une quatorzaine de pays. Tandis que nous, ces trois pays, les financements, nous avons... Le projet algérien est moins cher. Du coup, je pense que bien que les obstacles soient là, notre projet s'imposera de lui-même. Et qu'en est-il des partis qui s'opposent à la réalisation de ces projets ? Alors, il s'agit bien entendu du régime marocain qui utilise de moyens pas du tout, je vais dire, légaux, la corruption, etc. On a pu le voir notamment sur d'autres thématiques, avec le Parlement européen, bien entendu. Mais finalement, l'intérêt suprême des pays de la région émergera et les gens connaissent bien leur intérêt. Un projet qui est moins cher, dont les financements sont déjà prêts, est déjà un projet prêt à l'emploi. Et ça ne va pas être, je vais dire, un fantasme. Donc la délégation de l'Institut des études stratégiques au Nigeria, qui vient de terminer sa visite de deux jours à Oran, a manifesté son intérêt pour diverses industries, notamment l'automobile. Qu'en est-il des perspectives de coopération dans ce domaine, M. Kaoubi ? – Bon, moi je dirais que dans l'automobile ou dans les autres segments de l'activité économique, il y a énormément de choses à faire. Vous avez, on n'avait pas évoqué tout à l'heure la question des volumes, des échanges entre les deux pays. Et malgré cette grande amélioration entre 2012 et 2021, on n'est qu'à 112 millions de dollars. Ce qui est vraiment très peu par rapport à deux pays qui, en considérant les montants de leurs produits intérieurs bruts, leurs populations, leurs capacités, les richesses naturelles dont ils disposent, je dirais qu'ils ont énormément de choses à faire ensemble. En parler maintenant, vous avez évoqué un projet structurant très important, pas uniquement pour les deux pays, mais aussi pour les pays de la région. Donc, un gazoduc qui permettra, un, de transporter plus de 30 milliards de mètres cubes, produits au Nigeria, passant par le Mali, et permettant surtout, par ces interconnexions, de créer du développement dans toute la région. Donc, le Tchad, le Sénégal, le Burkina Faso. Et donc, ça permettra aussi de régler ce problème d'instabilité au niveau du pays des Sahel, qui trouve son origine principalement à des facteurs liés à la pauvreté et à l'instabilité des populations en frontière. Donc, les deux pays qui sont l'Algérie et le Nigeria ont cette responsabilité de booster le développement, non seulement économique, qui leur permettra de se positionner dans l'avenir sur le marché tant important des hydrocarbures et de l'énergie d'une manière générale, mais aussi de créer les conditions de développement de la région. Du moment où on est sur un horizon 2034, sur des objectifs d'intégration dans le cadre de la Zélecraft, et donc, cette question d'automobile, de chimie, de pétrochimie, se posera dans le court ou le moyen terme. Maintenant, permettant les conditions de création de joint-venture dans tous les domaines de l'activité économique. Et pour cela, la libre circulation des personnes est indispensable. L'harmonisation de la législation dans le domaine douanière et fiscale est indispensable aussi dans le cadre de ce projet de la Zélecraft et donc de l'intégration dans l'automobile. C'est certain, dans la mesure où une population de plus de 200 millions d'habitants et un revenu par dette d'habitants qui est en nette amélioration, je parle du Nigeria, mais je parlerai aussi de tous les pays mitoyens de l'Algérie. Donc, ça permettrait de créer des débouchés et d'élargir le champ du marché et donc de la demande pour l'automobile, ce qui donnera certainement aux projets initiés actuellement en Algérie beaucoup plus de logique d'intégration, beaucoup plus de volumes qui seront produits dans l'avenir et donc de passer à des projets structurants qui rentreraient dans le cadre de la logique de l'intégration inter-africaine et qui permettraient de valoriser tous les atouts et toutes les richesses dont disposent pas uniquement l'Algérie et le Nigeria, mais aussi le Mali, le Tchad et les autres pays. Vous voyez qu'on est pratiquement dans des logiques structurantes, importantes, pour lesquelles les pays locomotives, ou que je considère comme locomotives, comme l'Algérie, le Nigeria, l'Afrique du Sud ou l'Égypte par exemple, ont cette obligation d'aller en facilitant les volumes, les échanges dans les différents secteurs d'activité afin d'être des expériences réussies, ce qui constituera nécessairement un benchmark et une leçon à donner aux autres pays qui arriveraient ou qui seraient à la traîne en matière d'harmonisation et en matière de facilitation des échanges. Et ce n'est que comme ça qu'on pourrait, dans le moyen terme, construire cette Afrique intégrée qui permettrait d'être le continent où se créerait de la richesse. D'ailleurs, c'est prouvé. Toutes les grandes puissances se disputent le marché africain. Donc à nous, soit d'être un marché, soit d'être un lieu de transformation, d'intégration et des échanges. Les deux grands pays qui sont l'Algérie et le Nigéria sont en train de tracer la voie et cette délégation est en train de vivre des expériences importantes, de voir qu'il y a des projets qui sont en train d'être initiés. Et d'explorer peut-être aussi de nouvelles opportunités. Des succès-stories qui pourraient donner lieu à être dupliquées, enrichies et développées dans l'avenir. Et les grandes pays disputent le marché africain. Si je peux me permettre de compléter aussi les propos de M. Kouabi, il y a un rapport du Fonds monétaire international qui vient de tomber il y a quelques jours et qui souligne que la ZLECA, donc cette zone de libre-échange africaine, peut permettre d'augmenter les échanges inter-africains de pas moins de 50%. Et ça, c'est une donne qui est très importante. Alors qu'on est à 16% uniquement. Vous voyez, ça permettra d'augmenter la valeur ajoutée créée en Afrique de 450 milliards de dollars, chose énorme et ça permettrait de réduire le nombre de pauvres en Afrique de pratiquement 70 millions en une année. Vous voyez les objectifs qui sont importants. Et là, ces échanges, certes, qui ont un cadre institutionnel, mais pas que dans la mesure où il y a une population d'acteurs économiques dans la délégation, je dirais que ça s'inscrit dans un processus de facilitation et d'accélération des moyens qui sont mis en œuvre pour créer le rapprochement et les synergies entre les grands pays africains. Donc le Nigeria et l'Algérie pourront faire le premier pas. Tout à fait. Autre question, la délégation était sur place à Bottewa en visitant une unité de produits pharmaceutiques spécialisée dans le traitement du cancer. Monsieur Kaidi, connaît-il des échanges dans ce domaine de technologie inter-africain pour la première fois ? Alors effectivement, l'Algérie est quand même leader dans ce domaine de la pharmaceutique et de la production pharmaceutique. Ça a quand même permis à notre pays d'éviter les importations et on peut faire bénéficier toute cette région de notre savoir-faire, du savoir-faire algérien. D'autant plus que l'Algérie a commencé à nouer récemment des partenariats en Éthiopie et qui se sont avérés assez pertinents. Et du coup, il est tout à fait logique, eu égard du nombre d'habitants au Nigeria, de la puissance économique que constitue ce pays, que l'on puisse établir de nouveaux partenariats, notamment sur les maladies rares ou aussi en ce qui concerne la biotechnologie aussi, qui est quand même cette science de l'avenir. Dans le même sillage, une visite a été effectuée dans l'usine Ryan Oaks qui produit de l'oxygène médical à hauteur de 100 000 litres par jour. Là aussi, les Nigérians expriment leur intérêt pour des échanges bilatérales dans ce domaine. Après l'expérience Covid, est-ce que ça va renforcer les échanges entre l'Algérie et le Nigérien, notamment entre les pays africains, dont nous allons détailler en deuxième partie, M. Kaoubi ? – Certainement, donc ce n'est que la première étape qui donnerait lieu certainement à d'autres étapes et qui seront matérialisées par des échanges dans la réalité. Et là, donc, c'est de casser les barrières qui sont les frontières dans un premier temps. Là, on parle de voies aériennes qui ont été dernièrement établies entre plein de destinations, entre Alger et d'autres capitales africaines et qui pourraient être développées dans l'avenir. Donc, permettre cette libre circulation des personnes, des investisseurs, donnera lieu certainement à la création de jointes veintures, dans le domaine du médicament, dans le domaine de la pétrochimie, mais aussi dans le commerce et le négoce de téléjour. Donc, l'expérience nous a montré que les choses se construisent par le bas. Là, on est au début du processus et je dirais que toutes les conditions favorables à la réalisation de ces objectifs sont réunies. On a commencé par ce flux d'échanges institutionnels et économiques. Je dirais aussi que plein de délégations algériennes, d'hommes d'affaires, séjournent d'une manière régulière dans des capitales africaines. personnellement, à travers des échanges avec des patrons d'entreprises, j'ai eu à vivre des expériences d'échange réel entre entreprises africaines et le potentiel existe en matière d'échange. Là, il faudra continuer dans le même sens et réunir surtout les conditions d'attirer des investissements, des investissements inter-africains, certes, mais aussi des investissements étrangers pour épouser la logique qui est traduite dans les accords de l'ASLECAF et qui vise à atteindre un minimum de taux d'intégration de 40% dans les différents pays africains afin de bénéficier des avantages qui sont prévus dans cette zone de libre-échange. Donc, maintenant, je dirais qu'on est en train de faire nos premiers pas. Il faut rester dans l'abnégation, redoubler des efforts et surtout libérer les potentialités parce que l'économie est l'émanation des entreprises et la valeur est créée par le bas. Donc, demain, il faut que les entreprises, les hommes d'affaires prennent le relais pour traduire la volonté institutionnelle et politique qui est d'ailleurs traduite par ces visites entre responsables politiques, entre responsables d'instituts, de stratégies, mais aussi entre chefs d'entreprise et de représentation de corporations, d'entreprises et de commerçants. Et vous venez d'évoquer l'économie de la connaissance. Y a-t-il une coopération, justement, sur l'économie de la connaissance ? C'est embryonnaire, il faut être objectif. Ce n'est pas encore traduit de manière réelle, mais c'est une logique géométrique qui est observée dans les relations commerciales. Quand il y a des success stories, systématiquement, ça entraîne les autres segments à donner plus de volume. Je dirais qu'on est en train de, encore une fois, on est en train de faire les premiers pas, qu'on reste et qu'on persévère de manière méthodique sur la même voie. C'est surtout visible avec les start-up aussi, où là, on voit de nombreuses relations et d'autres échanges entre les start-up africaines et algériennes. D'ailleurs, il y a aussi un point que je voulais rajouter. Lors du dernier forum arabo-africain qui s'est tenu à Alger sur l'investissement, les 16 et 17 chez Raton d'Alger, plus de 30 accords ont été signés entre entreprises algériennes et africaines. Donc ça illustre un peu aussi cette nouvelle dynamique et ce retour en force aussi, ce redéploiement de notre pays sur le reste du continent. Et avant de finir cette première partie, parlons un petit peu de l'agenda 2063, M. Kaoubi. Oui, l'agenda est tracé avec des objectifs intermédiaires, donc avec des moments clés. Les moments clés s'appellent 2024, 2034. Et puis 2063, c'est le rêve de créer cette intégration inter-africaine et de faire de l'Afrique un continent en interaction et qui valorisera ses propres richesses, qu'il faut rappeler, le continent africain jouit de plus de 33% des richesses mondiales, aussi bien en matière de gisement que d'hydrocarbures, que de ressources humaines, etc. Donc 2064 est un objectif. Il commence justement par ses accords, par ses relations, ses opérations de mise en relation d'affaires, mais il se réalisera encore plus en donnant beaucoup plus de dynamique au marché parce que, encore une fois, c'est les marchés qui sont le lieu de la création des synergies, de la valeur et de la richesse africaine. brisons les barrières, travaillons d'arrache-pied pour harmoniser déjà notre législation douanière et fiscale qui permettrait donc de réaliser ce rêve de Zélécaf. Faisons-le à travers des étapes. Les pays locomotives, les grands pays, ont cette responsabilité d'être les premiers, d'être les pays qui boostent ce processus de transformation. On est en train de le vivre. On a quelques retards, mais on a l'obligation aussi de relever le défi et de rattraper le retard pour reprendre une phrase de Barack Obama qui disait que les Africains n'ont pas un problème de richesse, mais ils ont un problème de croire en leur potentiel et en leur richesse. Commençons par créer cette prise de conscience à travers tout ce qui est en train de se faire et allant vers la réalisation de cet objectif d'intégration 2064. – Merci M. Kaoubi, M. Kaidi. On termine avec cette première partie qui a été consacrée à la coopération algéro-nigérienne. Je vous retrouve dans un instant pour parler justement dans une deuxième partie des relations algéro-africaines, mais avant tout, une petite mise en contexte avec Abdelmel Kvelihochette. – Sous-titrage Société Radio-Canada